Evel, il vient de paraître à la série noire et c'est le meilleur polar de l'année. Voilà, ça c'est fait. Alors le pitch, maintenant comme on dit chez Dan Franck, enfin plutôt chez les scénaristes. Très dur de faire des pitches. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, pitch ? Ça veut dire résumer en très peu de nos. Le meilleur pitch du monde pour moi c'est la comédie humaine. Ça s'appelle la comédie humaine, c'est un pitch extraordinaire. Oui, indépassable. Voilà. Bon, on va appeler ça autrement. Ça se passe en février 1958 dans le Jura, tout près de la frontière suisse. La Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis 15 ans, mais elle a laissé des traces dans toutes les mémoires. Et la mémoire, c'est justement de cela dont il est question. 60 ans plus tard, donc aujourd'hui, on vient interroger un camionneur de l'époque qui livre une étrange confession dans laquelle les fantômes de la guerre d'Algérie et de la Résistance se retrouvent dans une étrange sarabande. Il y a les flics, les déserteurs, les félagas. Où sont les héros ? Où sont les salauds ? Et au passage, formidable réflexion sur notre époque. Et sur son besoin d'intrigue. Alors que quand même, l'atmosphère, l'ambiance, les détails, c'est peut-être ça qui compte dans une vie. C'est peut-être ça qui compte dans la littérature, après tout. Roman noir, roman historique, roman existentiel, superbement écrit. Ével, ça veut dire quoi, Patrick Péchereau ? Ével est un mot tiré de l'ecclésiaste qui vient de l'hébreu et qui veut dire fuyant, impalpable, brumeux. On a traduit par, dans l'ecclésiaste, on a souvent traduit par vanité, vanité, tout est vanité. Donc c'est un mot qui résume un peu l'absence de sens à la vie. Très bien. Qui est ce Gus ? C'est son prénom. Vieil homme qui raconte sa vie à un plumitif qui est assez exaspérant en réalité. Parce qu'il lui demande les faits, les faits, les faits. Que s'est-il passé ? Il n'a évidemment pas envie de répondre aussi directement à votre personnage. Qui est-il ? Gus est un personnage un peu énigmatique. C'est un ancien camionneur, donc un des deux protagonistes d'une histoire un peu oubliée qui s'est passée en 1958 et qui a été mêlé, je dirais, à une histoire de meurtre qui circulait dans le Jura, la fin des années 50, à bord d'un camion un peu à la ramasse. On est un peu dans le salaire de la peur de Clouseau, quand même. Oui, c'était aussi l'époque où les films de camionneurs avaient une existence réelle. Il y avait le salaire de la peur, il y avait gasoil, il y avait ce mythe du camionneur. Mais là, ce ne sont pas des grands routiers comme dans le salaire de la peur. C'est des petits routiers un peu déglingués. C'est des personnages un peu… J'ai l'impression que vous avez pris l'ambiance de Clouseau avec les personnages qu'on trouve chez Carnet, les gabins de cette époque-là, les gens de peu, les gens de l'ombre, ceux sur lesquels on ne pose pas de questions et qui pourtant savent tout. Voilà, la noirceur de Clouseau et puis le symbole un peu monté par gabin de cet homme du peuple. Oui, c'est pas mal comme croisement. Je vous remercie de me l'avoir suggéré. Oui, c'est bien. Oui, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de parler de la pâte humaine et de parler de ces hommes qui sont plongés malgré eux au cœur de la guerre d'Algérie sans jamais quitter le périmètre du Jura. Et donc, Gus… On évoquait tout à l'heure avec Dan, Franck, et c'est une des grandes obsessions qui traverse aussi votre travail de scénariste et de romancier, la question de l'engagement, du moment où on est résistant ou pas, des occasions manquées, de celles qu'on reprend peut-être un peu trop tard. C'est des héros ou des salauds ? Quel costume ils endossent, vos personnages ? Ils endossent comme tout un chacun, un morceau du costume du héros et un morceau du costume du salaud. Tout un chacun ? Oui, je pense. Dan Franck, on est tout un chacun, à la fois dans le héros et le salaud ? Enfin, l'écrivain a tendance à dire oui et en même temps, est-ce que Jean Moulin était un salaud ? Non ? C'est un héros ? Enfin, il y a des héros extraordinairement positifs et d'autres qui sont… Les héros de mon livre ne sont pas des personnages positifs, mais ce sont des héros quand même. Mais je ne crois pas qu'on puisse les définir comme étant tout l'un, tout l'autre. Je crois que c'est extrêmement nuancé, que ça dépend beaucoup des personnages dont on parle. Je ne parle pas des super-héros, évidemment. Non, non, bien sûr. Mais je parle du commun des mortels et je crois que dans une vie, on est forcément un peu salaud, un peu héros, selon les circonstances, selon son parcours, parce que l'homme n'est jamais le même. Ce qui explique aussi qu'il faut accorder le droit à la rédemption des gens qui ont fait des saloperies. C'est-à-dire, certains actes de bravo… Sinon, ils sont bloqués dans un rôle. Et on garde ça en mémoire, alors qu'en vérité, évidemment, la pâte humaine est plus compliquée et plus complexe. Je pense. Vous dites les circonstances, mais vous répondez aussi dans votre livre par les convictions. Quand les circonstances et les convictions ne réussissent pas à s'accorder sur la même ligne, ça grésille un tout petit peu, évidemment. Comment expliquer, par exemple, qu'un jeune homme idéaliste, avec beaucoup de convictions, qui n'est pas querelleur pour un sou, devienne un tortionnaire en Algérie ? C'est une question posée. Je ne sais pas si une réponse a été donnée. Et c'est pourtant toute la question qui traverse ce livre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des tortionnaires en Algérie qui, quelques années avant, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu s'illustrer par des actes de guerre, de bravoure, de résistance. Et la bascule s'est faite à la faveur de l'histoire et de ce qu'on a appelé des événements. Voilà. Ça n'était pas une guerre, c'était des événements. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut être le héros d'un jour et le salaud du lendemain. Beaucoup de révolutionnaires se sont illustrés dans ce rôle-là, je pense. On est sur une autre dimension de ce livre qui m'a beaucoup plu. Et on rejoint ce dont on parlait tout à l'heure avec Leïla et Lydie, c'est-à-dire le langage, les mots. Vous venez de le dire, on appelait cela les événements. Il y a un passage que je trouve très bon. Je croirais aujourd'hui, on est en 1958. Un journaliste qui dit ou qui écrit « Un jeune jurassien du contingent a trouvé la mort. » Pourquoi cette expression vous scandalise-t-elle autant ? La façon dont c'est écrit, on peut entendre que s'il l'a trouvée, c'est qu'il l'a cherchée quelque part, alors qu'il n'a rien trouvé du tout. On l'a envoyée, on l'a envoyée donner la mort, il l'a reçue, mais lui n'a rien trouvé. Il a été parachuté dans une guerre qu'il n'avait pas demandée. Et mettre qu'un jeune jurassien a trouvé la mort, c'est presque comme si on écrivait, voilà, il s'est fait écraser en sortant de chez lui. Alors que c'est autre chose, c'est une façon de maquiller la réalité des événements, c'est une façon de neutraliser cette réalité. Il a trouvé la mort, voilà. Chacun la trouve à un moment donné, personne ne la cherche. Mais lorsqu'on combat, et lorsqu'on combat dans une guerre, appelons-la coloniale, on ne trouve pas la mort. Quelqu'un vous la donne. Et aujourd'hui, évidemment, on est un petit peu submergé par des phrases toutes faites, qui ne décrivent pas autre chose qu'une idéologie, qu'une manière de maquiller les faits. – Je ne suis pas sûr que ce soit le grand maquillage volontaire, comme il y a des grands complots inventés, mais je pense qu'il y a une banalisation d'un certain nombre de notions à travers des périphrases que chacun recopie, que chacun donne, que chacun répète. Et il y a des choses qui sont gommées. Je veux dire, quand on parle de la mort, c'est vague. Personne ne dit la mort, personne ne dit la guerre. On parle de dégâts collatéraux. Vous parliez de la torture, on dit que la faim justifie les moyens. On a dit ça sous de nombreuses époques pour faire tomber des têtes ou pour faire avouer des gens qu'on considérait comme des terroristes et qui, dans leur camp, étaient considérés comme des résistants. – Alors, c'est un roman policier, c'est un roman noir. Je n'aime pas beaucoup les étiquettes, vous savez, dans cette émission. On va dire en tout cas qu'il y a une intrigue et du suspense. Et pourtant, vous réglez son compte à l'idée d'intrigue dans le polar, d'une manière jubilatoire et élastogénétique. C'est-à-dire que c'est extrêmement mon rôle. L'intrigue, les faits. Écoutez bien, Anne-Franck, parce qu'évidemment, j'ai pensé à vous. Les faits, écrivez-vous, c'est Tata va tuer Totoche. Il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui dans les séries, les scénarios, les polars de tête de gondole, écrivez-vous. Pourquoi est-ce que ça vous énerve autant ? Tata va tuer Totoche et l'intrigue et les faits. Comment vous dire, quand je voyage, je prends les autoroutes pour aller d'un point A à un point B, mais quand je me déplace, mais quand je veux vraiment voyager, ce ne sont pas les autoroutes que je prends. Je ne sais plus si c'est Rousseau qui disait ça. Quand on se déplace, on prend une chaise à porteur et quand on veut voyager, on s'embarque à pied. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre que la résolution d'un problème à travers un jeu d'écriture ou une écriture très formatée qui vise à poser une devinette au lecteur. Mais où est la fameuse balade imaginaire dont parlait Ardelet là-dedans ? Donc c'est-à-dire les détails, les accoutés. Les détails, les digressions, les parenthèses. Les digressions. Les chemins de traverses qu'il faut emprunter. Parfois, on ne découvre rien si on reste dans les rails. Mais la grandeur de la littérature est là. C'est une espèce de marécage de choses extrêmement mouvantes dans lesquelles on survit, ce qu'on raconte, on tombe, on se ramasse et on raconte la chute. Alors quand on veut être efficace, on ne raconte rien d'autre qu'en effet, on va d'un point A à un point B. Est-ce que les sinusoïdales sont des choses extrêmement riches ? Ça fait la littérature. C'est une question, oui, de senti, de musique, d'atmosphère. Voilà, je pense que c'est ça l'important dans la littérature. Ce n'est pas de savoir, effectivement, si c'est vraiment Tataf, Katwe, Totos et s'il l'appelait. C'est drôle parce que, en fait, je pense aux misérables de Victor Hugo. Victor Hugo a écrit, en fait, deux versions des misérables. La première, qu'il a commencé en 1948, quelque chose comme ça, et la dernière, qui a connu ce grand succès, qui a été publié dans les années 60, 1860. La première version est assez efficace et la deuxième version est absolument emplie de descriptions, parfois indigestes. Et d'ailleurs, ce livre, qui a eu un succès extraordinaire public, quand il est sorti, a été très, très critiqué par Balzac, Georges Sand, Baudelaire, qui disaient, il y a trop, il y a trop de... – Trop de digressions. – Trop de digressions, trop... Alors qu'en fait, c'est d'ailleurs vrai, quand vous faites lire ce livre à des adolescents ou à des enfants, il faut couper ça, parce que sinon, ils n'avancent plus et ils ne le liront pas. Mais ça fait partie de la richesse du texte, en vérité. – Oui. Alors, on peut faire les deux. On peut faire l'éloge de la digression. – Absolument. – Mettre deux pages, que je trouve, d'anthologie, sur le tic-tac de l'horloge, les mains de la serveuse qui racontent ses mains, tout son parcours, et puis en même temps, réussir à nous scotcher en 200 pages, pas une de plus. Moi, je m'étais dit, bon, ça y est, c'est terminé. En fait, on ne saura pas si Tata va tuer Totoche. On le saura. Et on le saura de manière assez remarquable. Une dernière question, Patrick Péchereau. Vous écrivez beaucoup des polars historiques. Est-ce que c'est une façon de réécrire l'histoire, de rééquilibrer les deux plateaux de la balance ? – Non, je ne crois pas. Le romancier n'est pas là pour réécrire l'histoire, sinon il y aurait presque une… Et quelle histoire ? Pas faire de la réécriture ou du révisionnisme. Mais je crois que ce qui m'intéresse dans ces périodes historiques, c'est de placer des personnages qui sont des personnages communs, comme on peut en rencontrer tous les jours dans la rue, dans des situations complètement paroxystiques, voire des questions, comme vous l'aviez dit, existentielles ou de conscience. – Et il y a un lien, évidemment, pour vous, entre la guerre d'Algérie et la résistance, ou plus exactement, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. On ne dissocie pas ces deux périodes comme s'il s'agissait de deux entités qui n'avaient rien à voir. – Non, il y a un lien, oui. Il peut arriver que ce soit les mêmes personnes qui l'ont fait. Beaucoup d'Algériens qui ont rejoint le FLN ont combattu aux côtés des Français. Et ils en ont eu bien peu de reconnaissance, voire les massacres de Sétif, par exemple. – Ével de Patrick Péchereau, dans la série noire, aux éditions Gallimard. – Au revoir.